Là, on a fait une collection spéciale à l'abricot. Quinze jours avant, on ne savait pas quand on allait pouvoir la lancer. Et du coup, elle finit. À un moment, les producteurs n'ont plus de fruits et légumes et on arrête. Et on passe à la collection suivante. C'est vraiment le propre de notre concept. Et les consommateurs jouent le jeu, en fait. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Laurence Kézet, la cofondatrice de Fridge Beauty. En octobre 2020, avec ses associés Arnaud Martin et Fabrice Guillon, Laurence a lancé cette marque de soins cosmétiques ultra frais à base de jus de fruits et de légumes. Ces jus pressés sont la clé des différentes formules et imposent un défi à la fois cosmétique et logistique de tous les instants qui s'inscrit dans une chaîne de valeurs aussi vertueuse qu'exigeante. Je vous invite à découvrir cette approche plutôt originale, voire disruptive, de la cosmétique. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Laurence. Bonjour Chantal. Alors Laurence, tu travailles en cosmétique, mais tu es plutôt dans la partie conseil avec ton entreprise Boustinov. Quel est ton métier ? Mon métier, en fait, c'est d'aller créer des produits nouveaux autour de la beauté. Et pour faire ça, en fait, je vais connecter des nouvelles technologies, des nouveaux principes ou des nouveaux ingrédients et aller autour de ça, créer des usages différents pour les consommateurs. Ça sera soit des bénéfices différents, des textures différentes, une association qui va apporter une innovation sur le marché de la cosmétique. Ok. Et alors, comment est née l'idée de Fridge Beauty ? Alors, l'idée, elle est née du cerveau de trois fondateurs, puisqu'on est trois avec Fabrice et Arnaud sur Fridge Beauty. Et on voulait, puisqu'on avait une longue expérience en cosmétique tous les trois, on voulait réinventer la cosmétique, apporter quelque chose de différent et se projeter un peu dans le futur, inspiré de beaucoup de l'alimentaire, en fait, parce que l'alimentaire a fait sa révolution. Et nous, on s'est dit, comment on va trouver des nouvelles dimensions à la cosmétique ? C'est comme ça qu'ils sont arrivés, nos produits frais, Fridge. D'accord. Alors, quel est le concept ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Voilà. Le concept, c'est de se dire, nos produits sont 100% naturels, véganes, sans palme, donc des produits responsables et sans ingrédients controversés. Mais au-delà de ça, quand on s'est posé la question des actifs, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va mettre ? Est-ce qu'on fait classique ou est-ce qu'on invente quelque chose ? Et c'est là où, du coup, inspiré de certaines start-up de jus de fruits et légumes, on s'est dit, tiens, c'est une idée, puisque finalement, les actifs végétaux, c'est souvent des végétaux qu'on extrait, qu'on assèche. Et voilà, on s'est dit, on va les prendre purs, voilà, crus, on va dire. Donc, c'est ça l'idée de Fred Beauty. Donc, l'idée, c'est plutôt du local, des fruits, des légumes de saison, circuit court, pression à froid ? Oui, c'est-à-dire que derrière Cosmétiques Frais, effectivement, pour faire du frais, en fait, il faut du local, parce qu'il y a des circuits courts, parce qu'en fait, on va produire, en fait, on va se fournir indirectement. Il y a des producteurs qui font les végétaux. On fait notre marché, en fait, un peu comme un cuisinier, voilà, en fonction des saisons. Eh bien, on va choisir tel ou tel ingrédient pour tel ou tel bénéfice. Et donc, voilà, par exemple, notre cocktail Bonne Mine, qui est riche en vitamina et en bétacarotène. Bon, ben, lui, les bétacarotènes, on va aller chercher de la carotte, qu'on a eu la chance d'avoir toute l'année. Mais en ce moment, on fait avec du melon. En hiver, il y en a du potiron. Au mois de février, on est plutôt sur de l'orange de Corse. Et voilà, et donc, on a développé notre sourcing de fruits et légumes français, sur lequel on travaille et on adapte, finalement, nos produits et nos cocktails au fil des saisons. Alors, la nature est bien faite, parce que, par exemple, la Bonne Mine, les bétacarotènes, ils sont oranges. Et donc, ben, du coup, on garde la couleur, on garde les bénéfices. Évidemment, on change un peu l'odeur, voilà, et l'univers. Mais ça nous permet de garantir l'efficacité, en fait, tout en ayant des choses nouvelles à chaque saison. Donc, c'est aussi toujours tout un événement pour les consommateurs. Oui, j'imagine. Et les formules sont forcément courtes ? Les formules sont courtes, oui. Dans notre démarche responsable, voilà, et sain, on était dans du court. Donc, on a, je pense qu'au maximum, on doit avoir 12 ou 13 ingrédients. Par produit, oui, d'accord. En sachant qu'à chaque fois, on a un cocktail de deux ou trois ou quatre jus. Et puis après, on a, oui, des formules très simples, quoi, en fait. Et alors, est-ce que ce sont des fruits et légumes moches, comme on les appelle, ou alors ce sont des produits, des fruits et légumes propres à la consommation ? Oui, ben justement, alors ça, c'est bien la problématique de la beauté qui vient pas en conflit avec l'alimentaire. Donc, c'est des choses qu'on est en train de travailler avec les producteurs, pour faire en sorte qu'il y a des exigences sur la distribution pour les fruits et légumes qu'on achète. Et nous, on travaille avec eux pour, justement, ne pas utiliser des fruits et légumes qui seraient propres à l'alimentation, mais sur lesquels on va, sur les fameux légumes moches. Alors, il faut, par contre, qu'ils soient pas abîmés. Oui, bien sûr. Parce que nous, on utilise les nutriments pour l'efficacité. Mais par contre, oui, voilà, il faut qu'ils restent frais. Mais en tout cas, ils peuvent avoir la gueule cassée, ça, c'est sûr. D'accord. Et alors, quid du sucre, des pigments naturels ? Voilà, je pense à certains produits comme la myrtille ou la fraise. Voilà, le sucre est éliminé ou comment ça se passe ? Alors, le sucre, il est utilisé dans certains. Par exemple, notre gamme des altérantes, où elle est à base d'aloués, de concombres ou de kiwis. Et l'hydratation, elle est apportée par les sucres, en fait. Oui. Donc ça, c'est plutôt un vecteur plutôt positif. La bonne surprise qu'on a eue en utilisant des jus frais, c'est le fait qu'il n'y a pas d'allergène. Parce qu'on sait que dans la cosmétique bio, il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont utilisées. Et avec les huiles essentielles, il y a les allergènes, qui sont quand même problématiques. Et nous, on n'utilise pas la peau. Et bien du coup, derrière, on les dose, évidemment, puisque ça fait partie de l'obligation. Et on n'a pas d'allergène étiquetable dans nos produits, même quand on met de l'orange ou même quand on met de la fraise. D'accord. Ça, c'est un vrai bénéfice supplémentaire. Un bénéfice. Bien sûr. Mais le sucre, justement, je me demandais, est-ce que ça ne rend pas les textures collantes ? Ça n'a pas un effet, justement, sur le produit fini ? Alors, c'est sûr que les jus, puisqu'à la place de l'eau, on met des jus. Donc, les jus ont plutôt une tendance un peu plus collante que de l'eau plate, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé, qu'on a mis du temps à travailler nos produits, nos textures pour qu'elles ne soient pas collantes, en fait. Donc, on a effectivement développé et breveté, du coup, même ces produits à base de jus de fruits et légumes frais parce que c'est vraiment très spécifique. D'accord. Mais ce qui nous importait, c'était effectivement le plaisir, la sensorialité. Et à la fin, c'est ça qui est important. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi le concept d'ultra-frais est si important pour toi et pour tes associés, en fait ? Parce qu'en fait, derrière la conservation des cosmétiques, aujourd'hui, il y a les conservateurs. Et les conservateurs, c'est quand même des ingrédients qui sont dans les plus controversés aujourd'hui. Pas toujours de façon justifiée ? Pas toujours, non, mais c'est sûr. Mais du coup, comme nous, notre objectif, c'était de réinventer les cosmétiques. C'est d'aller ailleurs, d'aller où on ne nous attend pas. Voilà, on s'est mis cette approche, ce challenge. Et on s'est dit que si l'alimentaire faisait du frais, pourquoi la cosmétique n'en ferait pas ? Et voilà, et du coup, ça fait écho aussi à finalement toutes ces perceptions et ces attentes consos du post-Covid, où on est plus sur les sites plus courts, plus sur du brut, plus sur du moins transformé, du à la minute. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on a voulu apporter sur le marché et surtout apporter aux consommateurs. Et c'est vrai que tous les feedbacks qu'on a de leur part, c'est top. Ça nous confirme qu'on a bien fait d'aller dans cette direction, même si ce n'est pas simple tous les jours. C'est ce que j'allais dire, c'est quand même une contrainte. Ah ben, c'est sûr que la gestion du frais, alors c'est vrai que du coup, nous, ça nous a permis de faire différemment notre entreprise parce que le frais ne nous permet pas d'aller sous-traiter nos formules, de passer par de la logistique. Voilà, donc le frais, ça nous a permis ou comment forcer ou je ne sais pas comment on peut dire quoi, mais en tout cas, ça nous a fait prendre en charge toute la chaîne de valeur. On développe nos formules, on choisit nos producteurs, on épluche nous-mêmes nos fruits et légumes, on les prépare, on les presse. Ben oui, il faudra qu'ils viennent d'ailleurs. Oui, oui, oui. Ça veut dire, on les presse, on les formule à la minute, on les conditionne et on les envoie et on récupère les packagings quand les consommateurs ont fini pour les réutiliser. Donc, en fait, on fait tout dans une boucle interne. Oui, d'accord. Ah oui, donc c'est vraiment super contrainte quand même. Oui, c'est une exécution précise, mais on prend tout en charge. Et donc, pas de stock, évidemment. Et pas de stock, voilà, exactement. Et que se passe-t-il si un jour, une matière première vient à manquer ? Je ne sais pas s'il y a, je ne le souhaite pas, mais une mauvaise récolte, une réglage climatique ? Ben ça, c'est notre lot quotidien, j'ai envie de dire. Parce qu'on ne sait pas, par exemple, là, on a fait une collection spéciale à l'abricot. Ben 15 jours avant, on ne savait pas quand on allait pouvoir la lancer. Ah oui. Et du coup, voilà, elle finit. À un moment, les producteurs n'ont plus de fruits et légumes et on arrête et on passe à la collection suivante. Et voilà, donc c'est vraiment le propre de notre concept. Et les consommateurs jouent le jeu, en fait. C'est assez intéressant par rapport à ça. Et alors, du coup, aujourd'hui, Fridge Beauty, c'est cinq routines constituées de cinq produits maximum fabriqués à la demande. C'est bien ça ? Oui. Et donc, délai de conservation assez court, j'imagine. Tout à fait. Alors, du coup, on a un délai d'utilisation, en fait, recommandé avec une date écrite sur chaque pack d'un mois à un mois et demi. Et pourquoi c'est un mois à un mois et demi ? C'est par rapport à l'efficacité des produits. C'est-à-dire que c'est les nutriments dans les jus qui font l'efficacité. Et de la même façon que quand tu vas à ton marché et t'achètes des carottes ou des fraises, tu n'imagines pas les manger deux mois après. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bénéfices. Il n'y a plus de nutriments, il n'y a plus de vitamines. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a ces dates courtes. Par contre, comme tout cosmétique, on a un dossier d'enregistrement et dans le dossier d'enregistrement, on a des tests de microbiologie avec des challenges tests à passer et on a notre dossier qui est tout à fait clean. Autrement, on ne vendrait pas nos jus. Donc, ce n'est pas un problème de bactéries ou de chien-moisissure. C'est vraiment une problématique d'efficacité des nutriments actifs qui sont dans les jus et du coup dans nos produits. D'accord. Et du coup, vous avez quand même privilégié un peu de conservateurs, j'imagine ? Alors, ce qu'on utilise, c'est la fameuse racine de radis qui est un antibactérien utilisé dans un certain nombre de cosmétiques et qui permet du coup, effectivement, d'éviter que si des bactéries arrivent dans le pot parce que nos doigts ne sont pas propres, qu'il y ait prolifération. Donc, oui, comme les cosmétiques, on doit de passer ces challenges tèches de micro-bio qui font que ça préserve effectivement les consommateurs de microbes dans le produit. Oui, oui, bien sûr. Et alors, tu en parlais, il y a un système de retour des contenants en verre, comme une consigne un peu. Oui, parce que quand on s'est posé la question des packs, en fait, on s'est dit que dans toute cette cohérence de notre concept et de ce qu'on voulait apporter sur le marché, ça avait du sens d'être sans plastique et du coup, d'aller jusqu'à la réutilisation des packs, puisque quand on est sans plastique, on peut faire ça. Donc, on est avec des packs en verre, avec des couvertures en alu. On est même allé jusqu'à notre sérum. C'est un pack un peu iconique puisque c'est un petit tube. Oui. Voilà, donc sans pipette. Alors, c'est déroutant au début. Après, du coup, on a rajouté la petite pipette sur laquelle tu vas plonger dans ton sérum pour appliquer. On a même un tuto sur Instagram pour expliquer ça. Mais du coup, en fait, on est allé jusqu'au bout de nos choix, de nos principes, de nos valeurs. Et ce n'est pas nécessairement déstabilisant pour les consommateurs. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et puis après, on est sur des petits contenants puisque un mois et demi d'utilisation, ce n'est pas la peine d'avoir des gros contenants et de perdre de la moitié. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir conçu une boîte dans laquelle on envoie les produits qui arrivent directement dans la boîte aux lettres. Et puis derrière, on utilise. Notre pack est préoblitéré avec un bon retour. Et quand les consorts ont fini, on envoie dans n'importe quelle boîte postale dans la rue et on réutilise les packagings qui sont renvoyés. Ah ouais, pas mal. Et alors, Fridge Beauty, c'est aussi un engagement sérieux au niveau de l'entreprise, je crois. Oui, parce qu'en fait, on s'est dit que ce qui était important pour nous, c'est de s'engager sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on travaille sur deux axes en ce moment. Le premier, c'est l'entreprise à mission. On est en train de travailler sur notre raison d'être qui sera mise dans nos statuts prochainement, je pense, cette année. Et à côté de ça, on travaille aussi à la certification Bicor. Et je pense que les deux sont cohérents et importants, à la fois challengeants, mais aussi, c'est ça qui nous anime aussi, c'est d'être challengés et d'être en perpétuel mouvement en notre démarche de toujours faire mieux. Tu peux nous rappeler ce qu'est la certification Bicorp ? Alors, Bicorp, c'est un organisme américain qui va certifier des entreprises sur différentes dimensions. C'est le produit, les ressources, les hommes, sur vraiment toutes les dimensions de l'entreprise et qui va faire une image à un tenté de où est l'entreprise et qui, tous les ans, va monitorer, en fait, les évolutions, les engagements. Et de mémoire, il faut un niveau de 80 points qui est assez exigeant sur leur échelle et sur lequel, derrière, on est dans une dynamique de progrès. D'accord, ok. Donc, c'est un audit, en fait. Oui. Et alors, l'aventure a connu un coup de frein assez brutal dès le premier confinement, en mars dernier. Tu as craint pour la suite de l'aventure ? Alors, oui, ça a été un peu compliqué parce qu'on s'était lancé en octobre 2019 et effectivement, voilà, à mars-avril, il a fallu tout arrêter parce que la poste avec qui on fait nos envois aux consommateurs s'est arrêtée et il n'y avait pas tellement d'autres options. Donc, du coup, voilà, on s'est arrêté deux, trois mois quasiment. Et c'est vrai que c'était un peu un creux. En même temps, nous, on s'en est servi comme opportunité, j'ai envie de dire, parce qu'on a beaucoup communiqué, on a eu beaucoup de proximité avec notre communauté pendant cette période. Et puis, de l'autre côté, on a engagé un travail de partenariat avec La Ruche qui dit oui. Ah oui. Alors, on avait commencé juste avant le confinement avec La Ruche qui dit oui locale à Clermont-Ferrand et puis, du coup, on s'est fait référencer sur La Ruche qui dit oui France et pendant ces trois mois de confinement, on a eu plus de 200, aujourd'hui, on est à 250 Ruche qui dit oui dans la France qui distribuent nos produits. Ah, génial. C'est logique, finalement, qu'il y ait une distribution par La Ruche qui dit oui. Et alors, quel est ton regard sur la cosmétique de demain ? Puisque toi, tu es un peu dans la prospective. Parce que le secteur est quand même en plein bouleversement. Oui, oui, c'est ça. Je pense qu'elle est encore à inventer. Enfin, moi, en écoutant, en ayant tous les jours des contacts avec les consommateurs, ils sont en quête de solutions, en fait. Et ils ont envie d'avoir à nouveau confiance, d'être avec un échange en toute transparence avec les marques. Et c'est vrai que la démarche D2C, e-commerce, aide aussi les start-up comme les nôtres à être en proximité avec les consommateurs, de ne pas passer par des distributeurs. Et du coup, ça aide à avoir de la confiance et puis aussi d'apporter, finalement, de co-créer les produits avec eux aussi. Parce que nous, dans notre ADN, depuis le début, on fait des séances de co-création. On a en ce moment, voilà, deux nouveaux groupes de travail. Un sur les contours des yeux et un autre sur les gommages. Et on est avec une 20, 25 dans chacun des groupes consommateurs qui travaillent avec nous. Et on va pendant deux mois, en fait, de faire des allers-retours entre le labo, leurs évaluations, l'optimisation pour arriver à la fin à lancer nos... Enfin, à la fin, on pense, dans le mois d'octobre, lancer des nouveaux produits. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière sur les deux démaquillants et la gamme confort qu'on a lancée l'année dernière. Et ça, c'est super important pour nous parce que tout seul, on ne serait pas arrivé à ces produits, en fait. On a une certaine idée de ce qu'on peut faire et le fait d'être challengé et puis finalement de focaliser sur les besoins des consommateurs, ça nous emmène vers des endroits différents, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, toi, tu vois, effectivement, plus de proximité avec les consommateurs et puis de la co-création. De la co-création, de la transparence, voilà. Ça me paraît essentiel. Ouais. Ouais, non, mais clairement, on est d'accord. Merci, Laurence. Merci, Chantal. C'était un plaisir. À bientôt. Plaisir partagé. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. Cinq étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada